Une bataille fait rage dans le monde spirituel. L'ennemi cherche à opprimer, à tromper et à détruire le peuple de Dieu. Mais nous servons un Dieu tout-puissant qui nous a donné autorité sur toute force démoniaque. Aujourd'hui, nous allons découvrir comment marcher dans cette autorité et chasser tous les démons au nom de Jésus. Si vous croyez que Dieu peut faire une différence dans votre vie aujourd'hui, restons unis dans la foi. Je prierai avec vous une prière fervente au nom puissant de Jésus. Alors, regardez jusqu'à la fin et ouvrez vos cœurs pour recevoir les bénédictions de cette prière. Avant que nous ne commencions à prier, je vous demande de cliquer sur le bouton j'aime. Car, quand vous cliquez sur ce bouton, vous signalez à Youtube que ce que vous voyez et entendez vous a plu. Et que, cela peut être partagé avec d'autres personnes. Et, si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner, pour recevoir d'autres prières puissantes sur votre téléphone portable via Youtube. Mes amis, la parole de Dieu nous le rappelle dans Luc 10 verset 19. Ce verset puissant nous assure de l'autorité que nous avons en Christ. Nous ne sommes pas impuissants face aux forces des ténèbres. Le Saint-Esprit nous donne la force de tenir bon et de vaincre, en reconnaissant les tactiques de l'ennemi. Mes chers amis, pour chasser tous les démons, nous devons d'abord comprendre comment ils opèrent. Nous devons être capables de reconnaître les tactiques de l'ennemi. L'ennemi est rusé, déguisant souvent ses attaques en pensées inoffensives ou en circonstances de la vie quotidienne. Mais nous n'ignorons pas ces stratagèmes. Comme Paul nous le rappelle dans 2 Corinthiens 2 verset 11, les démons cherchent à infiltrer nos esprits en nous apportant le doute, la peur et le découragement. Ils nous murmurent des mensonges sur notre identité, notre valeur et l'amour de Dieu pour nous. Ces forces spirituelles visent à nous maintenir prisonniers du péché, de la dépendance et du désespoir. Mais prenez courage, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Comme il est dit dans 1 Jean 4 verset 4, nous devons être vigilants, toujours sur nos gardes contre les stratagèmes de l'ennemi. Pierre nous avertit dans 1 Pierre 5 verset 8, « Soyez sobre, soyez vigilants, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qu'il dévorera. » Cette vigilance nous oblige à rester connectés à Dieu par la prière et sa parole. Nous devons revêtir quotidiennement l'armure complète de Dieu, comme le décrit Éphésiens 6 verset 10 à 18. Cette armure spirituelle nous équipe pour tenir ferme contre les russes du diable. Rappelez-vous, mes amis, que la bataille n'est pas contre la chair et le sang. Nous luttons contre les principautés, les pouvoirs et les armées spirituelles du mal dans les lieux célestes. Mais nous ne combattons pas seuls. Dieu lui-même combat pour nous et sa puissance est illimitée. Lorsque nous nous alignons sur sa volonté et marchons dans l'obéissance, nous devenons de redoutables adversaires des forces des ténèbres. La clé est de rester enracinés en Christ, car sans lui nous ne pouvons rien faire. À mesure que nous comprenons mieux les tactiques de l'ennemi, nous sommes mieux équipés pour reconnaître ses attaques et y résister. Nous apprenons à faire la différence entre nos propres pensées et les mensonges de l'ennemi. Ce discernement est crucial dans notre combat spirituel. Soyons prudents comme des serpents et simples comme des colombes, comme Jésus nous l'enseigne dans Matthieu 10 verset 16. Avec la sagesse de Dieu et la puissance du Saint-Esprit, nous pouvons vaincre toute force démoniaque qui s'abat sur nous. Mes amis, une fois que nous avons reconnu les tactiques de l'ennemi, nous devons apprendre à marcher dans l'autorité divine qui nous a été donnée par Christ. Cette autorité ne repose pas sur notre propre force ou notre propre justice, mais sur l'œuvre achevée de Jésus sur la croix. Dans Marc 16 verset 17, Jésus déclare « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront les démons ». Cette promesse s'adresse à tous les croyants, pas seulement à quelques privilégiés. Nous avons reçu le nom qui est au-dessus de tout nom, et devant ce nom tout genou doit fléchir, y compris les forces démoniaques. Pour marcher dans cette autorité, nous devons d'abord comprendre notre position en Christ. Ephésiens 2 verset 6 nous dit que Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. De cette position céleste, nous avons autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Nous devons parler avec confiance, sachant que nos paroles portent la puissance divine lorsqu'elles sont alignées avec la volonté de Dieu. Dans Luc 9 verset 1, nous voyons Jésus donner à ses disciples puissance et autorité sur tous les démons. Cette même puissance et cette même autorité nous sont accessibles aujourd'hui par le Saint-Esprit. Nous ne devons pas reculer dans la peur ou le doute, mais proclamer avec audace la vérité de la parole de Dieu. Lorsque nous sommes confrontés à des forces démoniaques, nous leur parlons directement, leur ordonnant de partir au nom de Jésus. Nous ne négocions pas et n'entretenons pas de conversation avec les démons, mais nous exerçons l'autorité que Dieu nous a donnée pour les chasser. Rappelez-vous que ce n'est pas notre propre puissance qui chasse les démons, mais la puissance du Christ qui agit à travers nous. Nous devons rester humbles, donnant toute la gloire à Dieu pour chaque victoire. Jacques 4 verset 7 nous demande de nous soumettre à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. La soumission à Dieu est la clé de notre combat spirituel. Nous alimons notre volonté sur la sienne, en soumettant chaque domaine de notre vie à sa seigneurie. En faisant cela, nous devenons des instruments par lesquels sa puissance peut s'écouler sans entrave. Marcher dans l'autorité divine signifie aussi vivre une vie de sainteté et d'obéissance. Nous ne pouvons pas chasser efficacement les démons si nous abritons le péché dans notre propre vie. Nous devons constamment examiner notre cœur, confesser et nous repentir de tout péché que nous découvrons. En marchant étroitement avec Dieu, notre sensibilité spirituelle augmente et nous devenons plus à l'écoute de sa voix et de sa direction. Cette intimité avec Dieu est notre arme la plus puissante contre l'ennemi. Mes chers amis, chasser les démons n'est pas un événement ponctuel, mais un processus continu de maintien de notre liberté en Christ. Après avoir connu la délivrance, nous devons être vigilants pour garder notre maison spirituelle propre et remplie de la présence de Dieu. Jésus nous avertit dans Luc 11 verset 24, que lorsqu'un esprit impur sort d'un homme, il va par des lieux arides, cherchant du repos et trouvant la proximité. Il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Pour éviter cela, nous devons remplir notre vie des choses de Dieu. Proverbe 27 verset 17 nous rappelle que, comme le fer aiguise le fer, ainsi un homme aiguise le visage de son ami. Nous avons besoin les uns des autres pour résister aux attaques de l'ennemi. Un autre aspect crucial du maintien de notre liberté est le pardon. Le manque de pardon donne à l'ennemi un point d'entrée dans nos vies. Dans Matthieu 6, verset 14 à 15, Jésus souligne l'importance de pardonner aux autres, en établissant un lien direct avec notre propre pardon de la part de Dieu. Libérez toute amertume ou tout ressentiment que vous pourriez entretenir et expérimenter la liberté qui vient avec le pardon. Rappelez-vous, mes amis, que notre victoire est déjà assurée en Christ. Romains 8 verset 37 déclare, pourtant, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous ne combattons pas pour la victoire, mais à partir d'une position de victoire. Restez ferme dans cette vérité, même lorsque les circonstances semblent accablantes. Déclarez les promesses de Dieu sur votre vie quotidienne, en prononçant la vie et la vérité dans chaque situation. Utilisez l'arme de la louange pour vaincre l'ennemi. Lorsque le roi Josaphat a fait face à une immense armée, il a envoyé des chantres devant l'armée, louant Dieu pour la victoire avant qu'elle n'ait lieu. De même, nous pouvons louer Dieu à l'avance pour nos percées et notre délivrance. N'oubliez pas non plus que cette bataille n'est pas seulement pour votre propre liberté, mais aussi pour celle des autres. En marchant dans la victoire, vous devenez un phare d'espoir pour ceux qui sont encore pris au piège des ténèbres. Partagez votre témoignage avec audace, en encourageant les autres avec la puissance de la délivrance de Dieu dans votre vie. De Corinthiens 1 verset 4 nous dit que Dieu nous console dans toutes nos tribulations, afin que nous puissions consoler ceux qui sont dans la détresse. Votre histoire de délivrance peut être la clé de la libération de quelqu'un d'autre. Maintenant, à tous, allons vers le Seigneur dans la prière. Je veux que vous priez cette prière avec moi ou que vous écoutiez cette prière avec foi afin que vous puissiez recevoir toutes les bénédictions de cette prière. Prions notre Dieu bienveillant et aimant. Père Céleste, je viens devant toi, Dieu Très-Haut, Roi de gloire et Seigneur des armées. Tu es le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Tu es le Dieu Puissant dans les combats, le Lion de la tribu de Judas et le Maître de toute la création. Tu as créé par ta parole les cieux et la terre, et par ta parole tout subsiste. Nul n'est semblable à toi, ô Éternel, vêtu de majesté et de splendeur, entouré de lumière et de gloire. Tu es celui qui triomphe de tout ennemi, qui brise toute chaîne et qui me délivre de tout mal. Tu es mon bouclier et ma tour forte, mon refuge dans les jours de détresse. Je t'exalte, Seigneur, car tu es mon Sauveur, mon Libérateur et mon Rédempteur. Tu es le Dieu qui a toute autorité dans le ciel et sur la terre. A ton nom tout je nous fléchis. Je t'adore, car tu es saint et juste, tout-puissant et plein de grâces. Tu es mon Dieu, et je t'honore de tout ce que je suis, car toi seul es digne de toute louange, de toute honneur et de toute gloire. Merci, Seigneur, pour ton amour indéfectible et ta miséricorde infinie. Merci pour le sang de Jésus qui lave tous mes péchés et brise toutes les chaînes de l'esclavage. Merci pour l'autorité que tu m'as donnée par le Christ pour marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Je te suis reconnaissant pour ta fidélité, pour avoir été à mes côtés dans toutes les épreuves et pour m'avoir délivré de tous les pièges. Je te demande pardon, Seigneur, pour chaque péché que j'ai commis, consciemment ou inconsciemment. Pardonne-moi chaque fois que j'ai permis à la peur, aux doutes ou aux péchés d'ouvrir des portes dans ma vie qui ont donné un point d'appui à l'ennemi. Je pardonne à ceux qui m'ont fait du tort, tout comme tu m'as pardonné, et je les remets entre tes mains. Purifie-moi, ô Seigneur, de toute injustice et crée en moi un cœur pur. Aide-moi à rester ferme dans ta vérité et à marcher dans la liberté que tu m'as acquise. Seigneur, je prends autorité sur toute force démoniaque qui s'est dressée contre moi. Au nom puissant de Jésus, j'ordonne à tout esprit de peur, de confusion et de tourment de quitter ma vie immédiatement. Je réprimande tout esprit de dépression, d'anxiété et d'oppression au nom de Jésus. Je lis tout esprit de dépendance, de convoitise et de perversion qui cherchent à me détruire. Je déclare que tout esprit impur, tout esprit d'infirmité, tout esprit de sorcellerie et toute puissance démoniaque qui a essayé de s'infiltrer dans ma vie est chassé au nom de Jésus. Je m'appuie sur ta parole, Seigneur, qui dit que tu m'as donné l'autorité de chasser les démons et de piétiner toute puissance des ténèbres. Dieu Tout-Puissant, par l'autorité de Jésus-Christ, je brise toute malédiction, tout sort et tout sort qui ont été lancés contre moi. Je renonce à tout mensonge de l'ennemi et déclare que je suis un enfant de Dieu, acheté par le sang de Jésus, et qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera. Je plaide le sang de Jésus sur mon esprit, mon cœur et mon âme. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libre, que toutes les chaînes sont brisées et que toutes les forteresses sont démolies. Je déclare que je suis victorieux par Jésus-Christ et que je ne serai pas ébranlé. Père, je demande que tes bénédictions débordent dans tous les domaines de ma vie. Bénis-moi avec la force et le courage de rester ferme dans ma foi, de résister à chaque attaque de l'ennemi et de marcher dans la puissance de ton esprit. Bénis-moi avec la sagesse et le discernement pour reconnaître chaque stratagème de l'ennemi et pour répondre avec l'autorité que tu m'as donnée. Je prie pour la guérison de mon corps, de mon esprit et de mon âme. Je proclame la vie et la santé dans chaque partie de mon être, et je réprimande tout esprit d'infirmité au nom de Jésus. Je réprimande toute attaque contre mes finances, mes relations et mon objectif au nom de Jésus. Je déclare qu'aucun plan de l'ennemi ne réussira, et j'invoque les bénédictions et la faveur de Dieu sur ma vie. Je prie pour que ma famille et mes proches soient protégés. Couvre-nous de ton précieux sang et entoure-nous de tes anges. Protège-nous de tout mal et de tout danger, et que ta présence soit un bouclier autour de nous. Que ta paix règne dans nos cœurs et que ta joie soit notre force. Seigneur, tandis que je récite cette prière, avec tous ceux qui m'écoutent, je suis reconnaissant pour chaque cœur qui s'ouvre devant toi en ce moment. Nous nous mettons d'accord, nous nous soutenons mutuellement, nous recherchons ta délivrance et nous proclamons ta victoire dans tous les domaines de notre vie. Seigneur, nous te demandons de briser toutes les chaînes et de chasser tous les démons qui nous ont retenus captifs. Que ton Saint-Esprit nous remplisse, nous guide et nous conduise dans toute la vérité. Nous réclamons tes promesses, Seigneur, que nous sommes plus que vainqueurs par le Christ qui nous aime. Nous nous appuyons sur la puissance de ta parole, déclarant que celui que le Fils libère est réellement libre. Nous prions pour ta protection, tes conseils et tes provisions. Nous demandons que ta main soit sur nous, nous conduisant dans les sentiers de la justice à cause de ton nom, car à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire pour toujours et à jamais. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et exaucé ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Merci, Seigneur, d'avoir entendu et répondu à ma prière. Au nom puissant de Jésus, je prie, Amen. Je prie que toutes les bénédictions de cette prière soient maintenant sur vous au nom de Jésus. Si vous avez été béni par ce message, tapez le mot Amen dans la section commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à atteindre plus de personnes et à répandre l'évangile. Vous pouvez le faire en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille qui, selon vous, a besoin de la bénédiction de cette prière, et en cliquant sur le bouton J'aime. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous apprécions tous ceux qui nous soutiennent. Vous avez l'opportunité d'être une bénédiction. N'hésitez pas à laisser votre demande de prière dans la section commentaires afin que nous puissions les présenter devant Dieu pour vos bénédictions et votre victoire. Et pour que d'autres croyants sur la plateforme Youtube et partout dans le monde puissent nous rejoindre et commencer à prier pour vous dès maintenant. Adieu soit toute la gloire. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous.